Salut tout le monde, c'est Darkly, c'est C7877 et aujourd'hui on se retrouve dans le courant truc. Aujourd'hui, ça va être par rapport à la PS Vita. Alors, oui maintenant, je sais, j'ai pris un petit, j'ai pris mon iPhone XS Plus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, maintenant je vais cacher ma lumière, ça va m'offrir, vous allez me voir, et si je fais ça. En fait, ça va se focaliser directement avec la lumière, donc ça va un peu ajuster, et du coup, ça c'est tout parfait en fait. Là, vous avez justement vu ce que ça a donné à moi, j'ai l'impression d'être Jésus, et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment appeler un casque pour des écouteurs sans filer sur la PS Vita, parce qu'on le sait, des écouteurs filaires, c'est hyper chiant, franchement. Donc, chaque fois que tu bouges, déjà, de 1, t'en as sûrement un qui va tomber sur les deux. Attendez. Et de 2, c'est hyper pénible, parce que t'as le micro qui est là, et en plus, c'est pas du tout discret quand tu prends à quelqu'un. Or que, si je prends ça, si je prends ça et ça, le micro de 1, il est discret, et de 2, t'es libre de tes mouvements. Donc, vous allez aller dans les paramètres, alors, j'attends que ça fonctionne bien, mais voilà, vous allez dans les paramètres, et après, vous allez aller dans la gestion, euh, périphérie de Bluetooth, pardon. Oh putain, j'ai autant d'appareils connectés, bon, je pense que déjà, et... T'en as une X3, c'est quoi de ça, déjà ? Bon, je sais plus. Alors, tout ce que je ne connais plus, ben... Les i7 mini, déjà, j'ai supprimé, les Lies Wireless, bon, regardez ça. Alors, j'ai juste voulu vous montrer, en fait, si vous... Alors, maintenant... Imaginons, vous êtes une personne qui aime, justement, les casques, voilà, et que vous vous êtes acheté une PS Vita, qui dispose de la fonctionnalité Bluetooth. Il me semble que ça, c'est le Sony MDR-ZX-21BD, si je ne m'entends pas. Alors, je pense, ça va se montrer automatiquement, hein. Donc, vous allez rester dans les paramètres, alors, je baisse ça un petit peu. Vous allez allumer pendant 5 secondes, je pense, ou 10, ou je ne sais pas quoi. Votre truc, là, il va être... Oh putain, il est directement détectable par le PS Vita. Donc, on va le connecter. Enregistrez, et vous faites OK. Et là, tout simplement... Le son sera retranscrit, retranscrit, pour le... Sur le... Enfin, pas sur le casque en lui-même, mais sur la... Sur le casque. Donc, là, ben, mon appareil Bluetooth... Il a remarqué que mon appareil Bluetooth est déconnecté. Donc, il m'a mis automatiquement en mode... En mode, voilà, quoi. Donc, maintenant, si vous connectez des écouteurs comme ça... Oui, je vais essayer, ça va faire un petit... Vous ouvrez la boîte. Vous sortez d'abord un écouteur. Vous ne sortez pas les deux, car sinon, ben, il y aura un casque qui va fonctionner. Vous sortez d'abord un écouteur. Je prie pour que... Je prie pour qu'il puisse repérer. Je pense qu'il ne va pas le... Il ne va pas le... Ah, ah... Ah si, il a détecté... Il a détecté le rayette. J'appuie dessus. J'appuie dessus. Enregistrer. Et donc, voilà. C'est connecté. Et donc, maintenant, je vais pour profiter de mon jeu. Pleinement. Pleinement. Je ne veux pas avoir à faire des travaux dessus. J'aimerais aussi qu'elle se démarque esthétiquement par là. C'est quelque chose d'original et d'authentique. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu n'as rien contre ça, j'imagine. Déjà, de 1, le fait d'avoir des écouteurs sans fil Bluetooth. De 1, ça te favorise une liberté totale. Et de 2, Et de 2, Et de 2, Si tu possèdes comme moi un boîtier de recharge, Un boîtier de recharge, j'allais dire, 20, 60 pieds, mais bon, c'est pas ça. Voilà quoi. Je me suis dit qu'on va peut-être Pisser le son de ce putain de truc. Car voilà quoi. Alors, j'ai déjà testé et non, On ne peut pas, enfin, on ne peut pas connecter de manette. Que ce soit DualShock 3. Non, pardon. DualShock 3. DualShock 4. Ou tout simplement des manettes. Hors normes. Enfin, pas hors normes, mais... Alors, attendez, je vais juste... Et ce premier, c'est que les deux, Premièrement, il ne faut jamais connecter de manette du H3 ou du H3. DualShock 4 ou Xbox One X ou S, car je pense... Je ne suis pas sûr. Je sais que chez PS4, une fois que tu connais une manette à ton système Android ou ton système iOS, c'est mort. Tu es obligé de repasser par le système PS4, de rebrancher ton... Enfin... Non, il y a un petit truc. J'ai pu y remédier. Vous allez, d'abord, premièrement, dans les... Je dis juste ça au cas où vous vous êtes couvrez du système. Si, par exemple, vous avez connecté votre manette du H4 à votre système iOS. Par exemple, jouer à un jeu qui joue avec la manette. Et bien, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est... Vous déconnectez du Bluetooth, éteindre la manette, allumez votre PS4, allumez une autre manette que celle qui est connectée sur votre iOS ou Android. Allez dans les paramètres de la PlayStation 4, faire périphérique, périphérique Bluetooth. Vous maintenez... Alors, je vais vous le montrer. Comme ça, vous le savez. Vous maintenez le ponton char et le bouton PlayStation enfoncé. Donc, ça doit être les deux en même temps. Regardez. De là, ça va se clignoter. Donc, ce qui veut dire qu'il y a en recherche Bluetooth. Dans ces cas-là, vous prenez votre autre manette. Vous appuyez sur se connecter sur cette manette. Vous faites confirmer. Et là, tout simplement, la manette va se reconnecter à la PS4. C'était DarkGeek 777 et sa petite astuce pour savoir comment... Comment connecter des casques sans fil, des écouteurs sans fil sur le système PS Vita. Et comment récupérer une manette DualShock 4 qui est déjà connectée sur le système iOS. Et je vous dis Ciao ! ... ...